Musique Mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo Une vidéo dont je vous avais parlé, souvenez-vous, une vidéo IRL Voilà, et en plus, je suis vraiment fan parce que c'est mon premier abonné Bob24, Robert, que je rencontre pour la première fois Et ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir Merci Robert de me recevoir, déjà Ça c'est le premier point Je vous explique tout ce qui va se passer les amis, juste après l'intro Et donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, autour de la table avec Robert Robert, merci de me recevoir, c'est vraiment adorable de ta part Donc voilà, pour cette première, on va dire, vidéo IRL les amis Donc là, ce qui va se passer, c'est que Robert va nous parler un petit peu de son métier De son parcours, de ce qu'il compte faire, de son avenir, tout simplement Donc Robert, explique-nous un petit peu, dis aux auditeurs Voilà, dis aux auditeurs ce que tu as comme étude, comme parcours Explique-nous un petit peu, voilà, dans le parcours Oui J'ai un BEPA agricole, option production végétale C'est tout qui est production CRR Ouais Après j'ai un BAC pro, CGEA, production végétale D'accord Toujours dans, parce que moi j'avais l'intention de, quand j'étais plus jeune, de faire que des CRR Tu as toujours voulu être agriculteur ? Oui D'accord Depuis l'âge de 14, 15 ans C'était clair C'était pas J'ai commencé à travailler, faire les saisons avec mon père, l'été, pendant les vacances, tout ça D'accord, c'est une passion quoi Oui, parce que mon grand-père est agriculteur, mon père est agriculteur D'accord Mon oncle est agriculteur, mes cousins sont agriculteurs D'accord, ah oui, c'est la famille vraiment au complet qui est vraiment dans ce milieu-là quoi On est beaucoup spécialisés dans la prune d'Agent, pour faire les pruneaux d'Agent Les pruneaux d'Agent Ça vous voit bien Ça vous voit bien, voilà, un petit truc pour les pruneaux d'Agent Après, mon père s'est installé en 1974 D'accord Et il y avait des pruniers, des vignes Oui Pour le berge raccroche Et après, moi je me suis installé, j'ai repris, j'étais ouvrier agricole chez mon père en 2005 D'accord Je suis resté un an et mon père était vraiment tombé malade, donc il ne pouvait plus travailler D'accord Donc j'ai dit, je vais reprendre ton exploitation Ouais Et j'ai gardé les vignes pendant 2-3 ans D'accord, c'était pas rentable, c'était pourquoi tu as arrêté les vignes en fait ? Parce que c'était plus aux normes Ah, parce qu'il y a des normes pour les plantations Les amis, je n'y connais rien, je découvre et j'en prends en même temps Non, j'ai des tracteurs, j'avais des tracteurs trop large pour passer dans les vignes étroits D'accord Ok Les vignes, elles étaient plantées en 3-60 sur 1-60 Ok Et il faut maintenant, il faut du 2-50, je ne sais pas quoi, tout dépend de la nouvelle appellation maintenant Ah oui, il y a des normes partout quoi, comme de tout, il y a des normes Donc nous, on était plutôt visualisés, on avait plus de matériel pour la poigniculture D'accord Pour les poignées, pour les poignées dantes Voilà, que nous verrons tout à l'heure, les amis Et après, donc, j'ai mon père, on arrache, on replante, parce que j'ai des vergers qui sont très vieux D'accord J'ai 3 parcelles de vergers qui sont de 1960 Ok Et après, moi, j'ai replanté en 2011 8 hectares Et alors, une question peut-être toute belle tête, je me dis, un arbre qui est de 1960 et un arbre, on prend des normes 2008 L'un et l'autre, enfin, ils produisent autant ? Non, pas du tout Et à partir de la trentaine, de quarante années, tu as une baisse de production D'accord, de beaucoup ? Au lieu de, des jeunes vergers peuvent produire jusqu'à 7 tonnes, 8 tonnes de verte Ah oui, quand même 10 tonnes de verte et moi, je suis produit 5, 6, 7 tonnes dans les vieux vergers Ah oui ? Parce qu'on parle en verre et en sec En sec, je fais 3 tonnes par hectare D'accord Dans les vieux et en plus dans les jeunes D'accord Dans les jeunes, je suis à 5 tonnes 5 tonnes ? Ah oui, c'est quand même pareil Et vous multipliez par 3,5 pour avoir la production en verre ? Oui, tu m'as perdu, les chiffres et moi, ça fait 3 Donc, j'espère que vous l'aviez suivi Pour un kilo de pruneau, il faut 3 kilos de prune verte Ok, je vois à peu près le... Ça réduit... Ça réduit vachement Ça réduit avec l'eau C'est comme tout, ça réduit à la cuisson C'est la merde, ça se fait arnaquer D'accord Et tu le revends à qui ? Je le revends à une coopérative agricole On est 400 adhérents D'accord, c'est une coopérative agricole Avec des transformations de prunes dents, de fruits secs D'accord Et le kilo, par exemple, tu le vends au kilo ? Oui, je le vends au kilo Ok, et ça te rapporte beaucoup ? Enfin, au kilo, ça va combien au kilo ? Ça dépend du calure, de la ressort de la... De la prune ? Du pruneau D'accord, du pruneau En tant que pruneau En tant que pruneau La prune, c'est la prune verte La prune, c'est ce qu'on voit à l'autre vie Quand elle est passée dans le presse On dit prune parce qu'elle n'est pas cuite, encore D'accord Tu vois, j'en apprends tous les jours Parce que vraiment, je ne connais pas ce milieu-là On passe le futur sur Farming Simulator Sur Farming Simulator D'ailleurs, on passe le bonjour à Papa Pascal Levalaisan On passe le bonjour à J.F. Farmer, bien sûr Et j'appelle Jérémy Et mon ami et frérot Barth Agri Barth Voilà, je leur passe le bonjour Salut les gars Et donc, effectivement, Papa Pascal Nous n'avons pas cette production-là Parce que Pascal adore les productions Usines Usines Voilà Et il n'a pas... Mais peut-être qu'un jour, ça ne va pas Il faudrait peut-être lancer un appel à la Diante Salut, si vous nous regardez, Diante D'ailleurs Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sur Farming Simulator Vous savez, vous l'avez bien vu Nous sommes sur une vidéo IRL Voilà, les amis C'est vraiment très intéressant Et donc, tu as fait toutes ces études Et tu me disais tout à l'heure Que tu étais parti pendant 6 mois, c'est ça, à l'extérieur ? Oui, 6 mois 40 km de chez moi Pour voir autre chose Avant de m'installer Dans le Lourdes, c'est ça ? Dans l'Otégarande L'Otégarande Il ne faut pas ce que mon tour est Pour l'Otégarande Dans le 47 Dans une exploitation qui était à Serra-Yerve Et en entreprise agricole Négoce de paille Négoce de paille Donc ils vendaient de la paille Ils pressaient chez les gens Ils achetaient la paille Grosse exploitation quoi D'accord Et ton exploitation à toi Si tu devais la chiffrer Tu la chiffrerais à peu près à combien ? En chiffre d'affaires Dans l'année 158 000 euros à l'année Oui D'une seule production D'une seule production ? Oui Tu as plusieurs variétés Je veux dire De prunes, de prumeaux Sur cette exploitation Il n'y en a qu'une C'est la prune d'hante D'accord Tu nous montreras tout ça tout à l'heure Et quand on ira Bien sûr Autour des arbres Oui bien sûr Je pense que les abonnés Ont envie de voir ça Je pense que ça va leur plaire En tout cas moi Ça me plaît énormément En tout cas Pour ce premier petit épisode Les amis On va s'arrêter là Et oui Comme tout a une fin Bien sûr Si le cadreur N'a pas oublié D'acquérir sur REC Cette fois-ci Ce serait pas mal N'hésitez pas bien sûr Gros pouce bleu Les amis Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas Franchement Ça nous fait vraiment plaisir D'être là avec Robert Donc Je vous remercie D'avoir regardé Cette petite vidéo En tout cas Cette petite première Première présentation De vidéo IRL C'était 7 Farmer 12 Le Gag du Soleil En compagnie De mon ami Robert Je vous souhaite à tous C'est une excellente semaine Et je vous dis à très vite Pour nos prochaines aventures Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501